Et on va retrouver Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct justement. Romain, apparemment le CAC 40 n'arrive pas à accrocher les 5000 points. Qu'est-ce qui se passe ? C'est devenu un nouveau plafond pour l'indice vedette de la Bourse de Paris ? Bonjour David, bonjour à tous. Oui, il y a évidemment un sujet psychologique toujours, les chiffres ronds c'est important. Il y a évidemment la période de l'année, le 18 août, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs sur le marché. Et puis il y a le contexte global que vous décidez régulièrement suffisamment pour qu'on le connaisse qui est un peu lourd. Donc tout ça pèse un peu. Ceci dit, on vient de former un nouveau sommet historique sur l'indice standard de Bourse aux Etats-Unis. Donc de ce côté-là, c'est plutôt un peu plus favorable. Mais à Paris, la réponse à la question, elle tient dans la réponse dans le volume. Par exemple, 886 millions d'euros échangés à l'instant. Ah oui, c'est rien. Même pas à 1 milliard à 16 heures, c'est vous dire qu'il n'y a personne sur le marché. Alors c'est pas pour autant qu'il ne se passe absolument rien, puisque c'est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Vendredi prochain, on rallie la clôture des contrats à terme et des options sur l'indice CAC 40, notamment. Et donc on voit qu'il y a des transferts de positions et d'intérêts déjà sur le mois de septembre. Ça pourrait créer un petit peu plus de volatilité ? Ça pourrait probablement, effectivement, entraîner des mouvements un peu plus brutaux. Alors d'autant plus que le marché est creux, donc on remarque que les mouvements sont assez amplifiés. On voit depuis plusieurs jours, alors depuis vendredi, on l'a dit CAC 40, il a bougé entre 4 000, sur le futur, le contrat à terme, il a bougé entre 4 918 points et 5 000 points. Donc depuis 48 heures à 72 heures, il ne se passe vraiment pas grand-chose, c'est un très délandu. Donc ça peut déclencher des intérêts. Ce qu'on constate, ce qu'on peut en lire, c'est qu'il y a eu un tout petit peu de pression baissière en début de semaine sur le futur CAC 40. Donc la position ouverte avait augmenté avec la baisse, contre 5 040 points environ. Et puis hier, dans le tout petit mouvement de hausse très symbolique qu'on a connu, il y a eu un peu d'intérêt aussi qui s'est créé, 6 000 contrats de plus. Donc on oscille avec plus ou moins 6 000 contrats futurs sur une position globale qui est de l'ordre de 340 000 contrats. Donc c'est globalement et historiquement une position ouverte faible, de 20% à 30% inférieure à la moyenne. Donc ce n'est pas beaucoup d'intérêt, mais dans un marché qui est relativement serein. Et alors, serein pourquoi ? Parce qu'on constate de l'autre côté des marchés dérivés sur la position ouverte sur les options, que le ratio de couverture permet de détecter un certain pessimisme de la part des investisseurs. On le signale depuis plusieurs semaines, c'est toujours le cas. Les opérateurs sont couverts et ont pris des options de vente, donc prennent de l'assurance. Et ça, c'est un marqueur, le pessimisme, c'est un marqueur plutôt positif pour les marchés paradoxalement, parce que tous les investisseurs ne sont pas entrés dans le marché, il y a encore des liquidités et ils sont prêts éventuellement à investir. Et on le constate graphiquement, techniquement, sur le futur CAC 40 depuis un mois maintenant, un peu plus. À chaque fois qu'on descend sur des niveaux stratégiques, le marché est repayé, donc ces niveaux en question, c'est la borne 4850 points environ. Sur le futur CAC 40, c'est 4850 points, 4862 points. Et puis, on a une structure de retournement à plus court terme qui s'est mise en place, qui a du mal à se développer, mais dont la borne basse est défendue régulièrement, c'est-à-dire en épaule tête-épaule inversée. Elle est active depuis plusieurs jours maintenant, elle s'est déclenchée mardi dernier. Donc, vous voyez qu'elle met du temps à se mettre en place, faute d'opérateurs, mais elle donne des sites qui sont plutôt intéressants. Alors, le terrain de jeu très court, on l'a vu, 4200 en bas et 5000 en haut, ça, c'est vraiment pour l'intraday. Si on veut regarder, c'est forcément un peu plus large, l'alerte de court terme, moi, je la positionne sous 4850 points. La zone 3827-4850 est vraiment à préserver. Et puis, si on arrive à décoller à ces experts de ce niveau-là, on pourrait rejoindre les sommets récents aux alentours de 5100 points, mais surtout une cible graphique aux alentours de 5150, la zone 5648-5161 points. À l'inverse ? Vous parliez tout à l'heure de sérénité. Il y a quand même un sentiment d'inquiétude avec la crise sanitaire. Ou est-ce que les marchés, fondamentalement, sont un peu décorrélés de ce qui se passe dans l'économie réelle aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas un économiste, c'est difficile pour moi de l'estimer, mais manifestement, il y a une décorrélation. Je pense que c'est le cas. On paye assez fort certains rebonds. Maintenant, comme on le dit régulièrement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives dans les marchés actuels et pour les investissements. Donc, les marchés d'action offrent des opportunités. Et il y a certains secteurs qui sont intéressants et qui font l'objet d'intérêts marqués. Alors, évidemment, les secteurs technologiques, toujours. Mais il y a certains secteurs en retard qui donnent des signaux à court terme, qui pourraient continuer à payer. Donc, la décorrélation, elle est probable. C'est mon avis. Mais on constate que le marché envoie beaucoup plus vite que l'activité économique réellement. Ça, c'est un fait. Maintenant, est-ce que ça va perdurer ou pas ? Les signaux graphiques et techniques laissent à penser qu'il y a une possibilité de ce côté-là, puisque, encore une fois, les investisseurs se montrent prudents. Donc, quand les investisseurs sont prudents, ça veut dire qu'ils sont sous-investis, ça veut dire qu'il y a des liquidités et qu'en plus, ils sont protégés. Ce qui veut dire que si un mouvement de baisse, une mauvaise nouvelle supplémentaire, il y en a déjà pas mal en ce moment, si une mauvaise nouvelle supplémentaire venait à être révélée, ça ne serait pas de nature à surprendre les investisseurs. Ça ne mettrait pas en cause le scénario haussier fortement. Alors, on va surveiller des niveaux techniques. L'alerte moyen terme, pour moi, elle est plutôt à 4750 points, 4754 sur le futur CAC 40. Mais, voilà, il y a de l'intérêt. Un marché qui est plutôt estival, donc qui ne bouge pas énormément. Mais il y a des choses qui se préparent sur certains secteurs. On constate qu'il y a un petit regard d'intérêt sur le secteur automobile, sur les secteurs qui a l'air de se mettre en place, tout doucement. Mais pourquoi ? Parce que ce sont des secteurs qui ont beaucoup perdu ces derniers temps ? Oui, qui sont... Mais il y a un effet de rattrapage. Oui, un effet de rattrapage. Et puis un effet de rattrapage peut-être global par rapport à un changement plus large. Mais si on considère que nous, on est plutôt à l'écart, et même très largement à l'écart du secteur de l'aviation, par exemple, parce qu'on considère que là, il va y avoir des restructurations de fait. C'est un secteur qui avait le vent en poupe et qui se portait bien et qui s'est retrouvé à l'arrêt et qui est en train de être restructuré complètement. Et donc, je pense qu'il va y avoir des changements, des limitations, et que peut-être le secteur de l'automobile pourrait bénéficier de ce genre de phénomène où on va peut-être moins prendre l'avion pour des pics de distance, on va peut-être se recentrer, c'est le cas, sur des vacances plus localisées, sur des choses plus proches. Et donc, peut-être que l'automobile pourrait en bénéficier. Et c'est ce qui a l'air de se traduire graphiquement. On le voit du côté des valeurs automobiles, mais aussi du côté des équipements qui, à chaque repli, sont payés et ont des structures graphiques qui ne sont pas encore très positives, mais qui sont un peu plus favorables que ce qu'on a constaté ces derniers temps, avec juste un rattrapage lié à un retard par rapport aux autres valeurs, mais qui sont plus des secteurs qui pourraient un peu se reprendre. Donc, vous voyez le tableau. Les loisirs, c'est à regarder avec parcimonie, mais il y a des choses qui se passent, si on regarde sur les petites valeurs comme la piscine des joyaux, qui s'est très fortement reprise. Il y a des éléments comme ça qui sont assez intéressants. Force est de constater que le secteur des orifères, des mini-orifères, se porte bien aussi. Les technologies, ça continue. Alors, effectivement, il pourrait y avoir un essoufflement sectoriel global, mais sur des dossiers individuellement. Je pense qu'il y a encore des valeurs qui vont tirer la réforme du jeu. On le voit avec Sanofi, qui se porte bien depuis deux jours avec l'annonce de rachat. – Du rachat de Prinsicard. – Voilà, et donc c'est partie des dossiers qu'on surveille et qu'on va regarder. Maintenant, je pense qu'il va falloir faire plus de stock picking. On va pouvoir être moins large dans sa façon de travailler. Mais sur les dossiers individuellement, la dynamique est plutôt haussière. Et encore une fois, quand on a un contexte, quand on parle de sérénité, c'est que justement, quand les investisseurs sont pessimistes, ils sont protégés, ils sont prudents. Donc, ce phénomène-là fait que s'il y avait une alerte ou quelque chose, ce ne serait pas de nature à surprendre les investisseurs. Et donc, les mouvements de baisse sont plus canalisés. – Parce qu'ils ont couvert leur position. – Tout à l'heure, on parlait de décorrélation entre les marchés et l'économie. Mais il y a aussi décorrélation entre les marchés géographiques. C'est-à-dire que là, on est à des niveaux records sur le S&P 500, sur le Nasdaq. Alors que le CAC 40, lui, il s'essouffle en ce moment. Comment est-ce qu'on peut expliquer que Wall Street ne joue plus son rôle d'entraînement qu'il pouvait avoir auparavant ? – Il y a le contexte global, d'une part, les élections qui approchent. Il y a des niveaux techniques qui sont psychologiquement des niveaux à franchir. Maintenant, ce momentum-là, il est lié à mon avis plus… Enfin, ce manque de momentum à l'instant, il est plus lié à la période de l'année. Une pause, des rebonds assez extraordinaires sur les indices majeurs. Maintenant, le fait de franchir des nouveaux sommets, c'est un phénomène qui, graphiquement, laisse à penser que ça doit se poursuivre encore pendant quelques temps. Alors, que ce soit une décorrélation, que ce soit un excès, c'est possible. Maintenant, ce n'est pas pour autant que le mouvement va s'arrêter comme ça. Et puis, la décorrélation avec l'Europe, elle est évidemment liée, en tout cas avec les indices parisiens, elle est évidemment liée à la structure des indices et aux valeurs qui les composent. On n'a pas du tout la même structure sur les indices parisiens que les indices américains. Donc, on n'a pas les mêmes drivers. Et puis, on voit des annonces et des ventes en ligne qui exposent chez Walmart. Des résultats qui étaient extrêmement positifs aussi du côté d'Amazon. On a des choses qui sont positives en Europe, mais qui ne sont pas du même acabit. Donc, il y a ça aussi qui joue. Mais encore une fois, je suis assez d'accord avec l'idée que l'Europe, sur les petits et moyens de capitalisation, a beaucoup de choses à faire et peuvent rattraper. et que ça pourrait se tasser un peu du côté de l'État-Unis. C'est-à-dire continuer à progresser et qu'on entende régulièrement des petits records historiques tous les jours avec des risques et peut-être des petits trous d'air fonctionnement. Mais globalement, un marché qui reste avec un momentum haussier sur l'État-Unis. Mais des dossiers et des valeurs, et on le voit à Paris, sur les petites valeurs qui font des scores importants tous les jours. On a quelques valeurs qui sortent du lot. Comme lesquelles, par exemple ? On travaille, nous, on avait travaillé déjà quelques semaines avec une valeur qui s'appelle Gipay, qui a une valeur sur le paiement en ligne, par exemple, pour sortir un peu des choses technologiques, qui sortait un peu des arbitrages régulièrement. Je suis tout à fait d'accord avec le dossier Esquerque qui a été évoqué profondément, qui présente de l'intérêt. Il y a Guillemot qui présente des accessoires pour PC aussi, vous voyez, des petits valeurs comme ça, qui ont des parcours vraiment intéressants et qui se portent bien et qui rebondent pas mal et ont un momentum et des parcours refiés à ce significatif. Alors évidemment, les gros blocs de serre, c'est tout compliqué, mais si on regarde dans les grosses valeurs de la cote, il y a Bouygues qui est pas mal orientée, qui est toujours, et puis, je vous le disais, nous, on a fait un petit pari du côté du secteur automobile. Enfin, on ne s'est pas surexposé, mais il y a des éléments qui sont plutôt favorables de ce côté-là et qui laissent à penser que ça pourrait faire partie des secteurs qui vont repartir dans les semaines qui viennent et que le marché pourrait être intéressé. Avec une préférence pour l'un des deux champions français ? Graphiquement, c'est à peu près similaire. Moi, je regarderais bien du côté des équipes entières qui se comportent pas mal et qui pourraient en plus bénéficier des faits un peu plus larges que uniquement l'automobile et qui sont là pour la transition électrique, qui sont là pour faire pas mal de choses intéressantes. Merci. Un des secteurs intéressants. Merci beaucoup Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct.